Chers amis, bonsoir et nous nous retrouvons donc pour cette étude de la parasha de Mishpatim, d'après l'enseignement du Rav Noam Perel. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé un nouveau cycle, plus avec le livre Agatha au Parasha du Rav Perel, mais avec un livre qui s'appelle Asbana la Parasha. Nous voyons la couverture derrière moi en arrière-fond. Alors le Rav Noam Perel suit la même idée. Il lit un verset de la Torah, puis il amène cette fois-ci plus un midrash, mais un texte talmudique et il donne une interprétation moderne. Alors, regardons ensemble ce qu'il nous dit sur la parasha de Mishpatim. Voici les lois que tu placeras devant le Sanhedrin et la Torah dans cette parasha va nous énumérer un très grand nombre de lois, les lois relatives à l'esclavage, les lois relatives aux dommages d'intérêts. Si jamais deux personnes sont en bagarre et que l'un blesse l'autre, alors comment doit-il payer les indemnités? Si jamais un bœuf en corne, un homme, une femme ou un autre taureau, alors quel dommage doit-il payer? Le propriétaire doit-il payer? Si quelqu'un ouvre un trou dans la route, n'a pas couvert ou ma petite barrière, en fait, tout obstacle sur la voie publique qui entraîne un préjudice. Quelqu'un est tombé, quelqu'un s'est cassé la jambe ou a abîmé ses habits, etc. Quelle compensation lui donner? Qu'est-ce que quelqu'un a volé un taureau, un agneau? Enfin, toute une suite de lois qui sont en fait une législation, un droit civil ou un droit criminel qu'on trouve dans cette parasha de Mishpatim. Mais la question qui se pose, la question que soulève le Rav Perel, mais attention, on est une semaine dans juste la parasha après Matan Torah. La semaine dernière, on a lu la parasha d'Itro, avec le Mont Sinai qui est dans le nuage, avec les nuées, avec les tonnerres, les éclairs, toute la pyrotechnique et Dieu qui parle à Israël. Et une fois que Dieu s'est révélé à Israël en disant, voilà, je suis l'éternet ton Dieu. La seule chose que la Torah nous dire, c'est maintenant comment dédommager quelqu'un dont le taureau a encorné un voisin ou quelqu'un qui a fait des dégâts sur un public. Alors, on dirait qu'une dissonance entre l'élévation de la parasha passée et maintenant le trait terre-à-terre de la jurisprudence, le droit civil, le droit pénal auquel on est confronté dans la parasha de Mishpatim. Pour comprendre ça, le Rav Perel va nous amener un texte du Talmud Babli Brachot qui dit la chose suivante. Alors, le roi David écrit les psaumes, il écrit, s'il te plaît, Dieu, protège-moi parce que je suis quelqu'un de chassid, je suis un homme intègre. Et ça veut dire quoi, je suis un homme intègre, alors j'ai droit à ta protection. Alors, le Talmud explique. Tout le roi du monde sont occupés à dormir dans leur lit, puis après être sur leur trône assiégé. Et moi, j'ai les mains dans le sang parce que je m'occupe de donner, de statuer sur les pertes de sang d'une femme qui est en période de ces deux règles pour qu'elle soit pure, est-elle pure ou pas pour son mari. Et donc, je suis quelqu'un qui est très spécial. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Et là-dessus, le Rav Perel explique, c'est de ça qu'il s'agit. Le roi David, on penserait qu'il y a peut-être d'autres choses à faire plus importantes que de s'occuper de la chote que chaque rabbin de communauté peut faire, s'occuper d'un problème privé d'une femme qui a saigné. Et le Rav Perel dit non, ça, c'est ma grandeur, le fait que je m'occupe de ces choses petites. Dieu, Rav Perel, c'est ça que la Torah nous enseigne, c'est qu'il ne faut pas rester au stade du Mont-Sinai, dans les grands principes, dans les grands slogans et perdre le contact avec la réalité. Il faut descendre dans la réalité et donner des règles. Comment gérer une société humaine d'après la Torah ? Alors, lisons dans le texte. C'est tellement élevé la révélation du Dieu Mont-Sinai, et le passage est tellement abrupt entre cette révélation et la paracha de Mishpatim que nous lisons. Et le Rav Perel, justement, ce droit pénal et civil qui est juste à côté du Mont-Sinai, c'est lui qui est en fait le but du Mont-Sinai. Le Mont-Sinai, c'est pas pour rester dans les slogans, des très beaux slogans, mais qui ne sont pas appliqués dans la vie. Alors, il y a d'autres communautés humaines, d'autres religions qui ont pris les grands slogans de la Bible. Prenons par exemple le christianisme, il a pris ce slogan d'un Dieu unique, un peu compliqué avec la Trinité, mais en gros, il y a quand même un Dieu unique. Il a pris ce slogan de « Tu aimeras ton prochain comme soi-même », toutes les grandes phrases du judaïsme, il les a reprises. Par contre, il a oblitéré toutes les mitzvot. Il n'y a plus besoin, les mitzvot, manger kasher, faire shabbat, te cuire comme ci, comme ça. Ça, c'est des détails, c'est pas important. Et Paul a annulé tout ça. La Torah dit non, ça, c'est la base de la Torah. Si tu n'as pas ces pratiques religieuses, ces pratiques dans la vie courante, alors tes grands principes, ils ne valent pas grand-chose, parce que les hommes ne vivent pas dans les grands principes. On intègre les grands principes quand on s'éduque à des conduites de base journalière qui n'ont qu'après, on va intégrer ces principes et ils deviendront une seconde nature. Mais juste énoncer les principes, ça ne suffit pas. Et peut-être celui qui a le mieux décrit cette situation, c'est le Rav Kouk. Le Rav Abraham Saak al-Kohen Kouk, le premier grand rabbin d'Israël au XXe siècle, écrit dans son livre Orot un chapitre qui s'appelle « Chacham Adif Minavi », un sage et préférable aux prophètes. Alors, de quoi s'agit-il ? On connaît deux personnages importants dans la société juive, le sage qui interprète la Torah, le Chacham, et puis on a le Navi, le Navi qui lui est en prise directe avec Dieu, au contact direct, il reçoit directement, Dieu lui dit ce qu'il veut. Et on est censé comprendre que le Navi est à un niveau bien supérieur au Chacham, puisque Dieu lui parle de façon directe, alors que le Chacham en est réduit à interpréter les textes. Alors, dit le Rav Kouk, c'est vrai, mais n'oublie pas une chose, c'est que même ce Navi, ce prophète, pour être prophète, une des conditions préalables, c'est d'être Chacham. Pour être prophète, il faut être intelligent à connaître la Torah, il faut être gibor, il faut avoir de la personnalité, parce qu'effectivement, le prophète va s'opposer au roi, s'opposer au peuple, plusieurs prophètes seront en prison, Zachariah sera même assassiné, parce qu'il dérange. Alors, il faut quelqu'un qui sait tenir tête, veut Achir, il faut qu'il soit riche, parce que quelqu'un qui est pauvre et qui dépend d'un philotrope qui le fait vivre, il ne peut pas lui dire ses quatre vérités. Donc, il lui faut un minimum de richesse pour être indépendant. Donc, le Navi doit être Chacham, mais le Navi dépasse le Chacham, il est Chacham, et en plus, Dieu lui parle, dit le Rav Kouk, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on a besoin, après le Navi qui a reçu l'inspiration divine, du Chacham qui va nous mesurer. Il dit de la même façon que si on veut être en bonne santé, il ne suffit pas de dire manger des repas sains, manger des aliments sains, et vous serez en bonne santé. Non, il faut aller chez le diététien qui va te dire combien de calories tu as le droit par jour, et attention, cet aliment est trop calorifique, donc ne mange pas de sucre blanc. Si déjà tu prends du sucre, alors prends des sucres moins raffinés, ou prends des blés complets. Donc, le diététien va donner des règles très définies, qui vont nous être très détaillées, qui vont nous aider à être en bonne santé. Mais le slogan « mange sain », ça ne sert pas à grand-chose. Le slogan « aime ton prochain accueil à soi-même », c'est très dur à appliquer. Si on me dit « attention, ne fais pas des dégâts à ton ami ». Et si jamais tu lui as causé un dégât, alors voilà comment tu devras l'indemniser. C'est avec ça qu'on va intégrer le grand principe. Ça, c'est Chacham Adith Minavi. Et du Rav Kouk, c'est pour ça que c'est tellement important, parce que les Chachamim ont réussi là où les Nuvim ont échoué. C'est-à-dire qu'on a eu des prophètes à l'époque du Betamigdash, du premier temple. Le Tanakh nous raconte leurs histoires, mais en fait, c'est une suite d'échecs. On a eu des gens d'une stature incroyable. On a eu des Isaïes, des Jérémie, des Ézéchiel et encore tous les autres. Mais en fait, avec tout ce que Dieu leur a dit et qu'ils ont transmis au peuple, on voit dans le texte que le peuple continue à faire de l'idolâtrie, le peuple d'Israël continue à se conduire de façon violente, etc. Et en fait, les prophètes n'ont pas réussi à changer la conduite du peuple d'Israël. Alors que les Chachamim, qui vont venir après la fin de la prophétie, l'époque du second temple, les sages de la Torah, qui vont interpréter les textes, ils nous disent, attention, quand tu mets tes chaussures, d'abord tu mets les chaussures droites et après tu mets les chaussures gauches. Et quand tu cuis, tu ne mélanges avec toutes ces lois de détail, ils ont réussi à éduquer âme Israël pour qu'aujourd'hui le peuple d'Israël soit très loin de l'idolâtrie, soit une société qui respecte, qui essaie même au combat de sauver ses ennemis. Donc on a réussi ces grands principes de préserver la vie humaine, ces grands principes d'aimer Dieu, etc. On nous a été inculqués plus par les prophètes, mais par les rabbins, et on réussit. Chacham a défini la vie. Et c'est pour ça que nous dit Raphaël, quand on a fini le matin de Torah, il faut tout de suite passer dans les lois de détail. Si on ne continue pas sur Mishpatim, alors on ne réussira pas à maintenir cette révélation au Monsinaï. Ça restera des slogans, mais il y aura les slogans d'un côté, le peuple d'Israël de l'autre. Les chachamim ont réussi à faire cette synthèse et à rentrer ces slogans du don de la Torah dans l'ADN du peuple juif. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.